moi je voulais vous interviewer Marion parce que vous êtes une personne que je suis depuis quelques années je vous ai découvert sur la télé de Lilou moi je collabore avec Lilou depuis quatre ans je l'aide avec ses traductions je l'aide un peu pour ses événements etc voilà donc moi je vous connais en tout cas pour bon ben le vitaliseur de Marion les recettes que vous nous partagez sur tout ce qui est le vitaliseur les livres que vous écrivez sur le sang gluten sans lactose notamment et l'organisation de quantique planète d'accord j'oublie sûrement des activités peut-être pas oui comme vous êtes sur les femmes il se trouve que ma mère a été une première femme chef d'entreprise à son époque d'accord qui a été très connue et vous êtes peut-être trop jeune pour avoir reconnu ça mais elle s'appelle Francine Gommel d'accord et Francine Gommel c'était la PDG de Waterman les stylos d'accord PDG de Waterman et donc ça a été ma première femme chef d'entreprise connue et d'ailleurs jusqu'à Ernestin elle a mise en exergue à l'époque parce que il a créé l'année de la femme et donc les journalistes se sont jetés sur elle parce que elle avait une réussite elle était mignonne elle savait bien parler et elle avait fait remonter à la boîte familiale qui était en train de couler d'accord donc elle a récupéré en fait l'entreprise de ma mère grand-mère donc le frère grand-mère d'accord et ainsi de sa mère et comme ma grand-mère n'était pas du tout une gestionnaire et ben on allait dans le mur et c'est grâce à elle et son mari qu'elle l'a remonté quoi super ok donc déjà une intuition parce qu'elle est dans le mur donc elle a créé des nouvelles lignes de sioux elle a un peu rénové tout ça quoi donc ça c'était important ça a été une femme à son époque une des plus importantes donc moi je suis ici de ce type de milieu là et dans ces milieux là ben on mange du beurre de la crème du pain on mange des pâtisseries je riais au lait et tout ça m'a mis halte malade très tôt et donc à me remettre en question et je ne pensais vraiment pas en faire mon métier c'était une passion et pour moi c'est vrai que je ne voulais faire que médecine mais hélas la médecine n'est réservée qu'aux gens qui sont doués en mathématiques et moi j'étais nulle d'accord j'ai fait un bac économique b c'est-à-dire économique b avec mention de lien oui donc il m'a ouvert les portes de sciences po ce que j'ai fait une petite année ça m'a éclairé jusqu'à la fin de mes jours donc parce que quand on a la fibre de plutôt mettre du sens dans notre biologie dans l'asie et compagnie c'était tout ce que je détestais donc j'ai arrêté et après je me suis cherchée et donc j'ai j'ai fait un peu de biochimie j'ai fait la comptabilité j'ai fait l'écriture et puis j'étais journaliste d'accord et en étant journaliste ça a permis je continuais à côté de ça à faire mes recherches sur l'alimentation oui donc c'est là où j'ai rencontré Robert Manson puis Coussline donc j'ai été élève et docteur Coussline ensuite j'ai fait des écoles d'homéopathie j'ai fait des écoles la sphère qui était une école de il y avait homéopathie, acupuncture, nutrition énergétique c'était la médecine chinoise hein et euh donc j'ai fait des écoles qui n'étaient pas reconnues mais il se trouve que dernièrement je suis plomée d'une école de naturopathie qui vient seulement la vendredi d'être agréée par l'Etat alors là pour nous c'est génial parce que toute la naturopathie en France que ce sont Kiffer, Rousseau, Manson et compagnie ne sont pas reconnues et elle est où cette école de naturopathie ? et ben elle a coupé de chez moi ahahahahah elle était hier, qui était dans le 83 qui était entre hier et tout le monde ok et donc j'ai fait mon mémoire l'année dernière qui a été complimentée par le jury et c'est vrai que en maître de mes mémoires j'ai eu le docteur Donatier et le docteur Malenky qui ont grandement aidé à faire un vrai travail de recherche sur l'influence du microbiote buccal sur la santé intestinale et sur le microbiote intestinal d'accord oui parce que dernièrement aussi vous parlez du microbiote de de l'alimentation paléo c'est ça dans mon livre paléobiotique je fais des distinctions justement par rapport au microbiote et vous apprendrez je pense dans les années qui viennent que la masse du microbiote pour le moment elle est chère je veux le faire mais c'est cher ok mais on peut connaître sa communauté de bactéries et surtout son la génétique de nos bactéries et on est tous uniques par rapport à ça c'est pour ça qu'on ne peut plus faire de chapelles cru, vegan, pas vegan, cru quitte végétarien, paléobiotique c'est impossible parce qu'on a tous un microbiote très spécifique et il y a des gens qui ne supporteront pas les lentilles alors que les autres vont être super régénérés par des lentilles vous voyez ce que je veux dire il y en a que le cru va mettre en inflammation complète alors que d'autres c'est pas très bien voilà donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être généraliste dans une chapelle c'est un peu sûr bien sûr qu'il y a des corps communs l'alimentation vivante ou pas les produits laitiers, les bouteilles, etc. quelque part là-dessus on est tous d'accord d'accord mais après la finance c'est très individualisé et il reste il y a toute place du temps l'analyse de notre microbiote peut nous permettre de voir notre communauté bactérienne et savoir que le type d'aliment nous conviendrons les autres oui d'accord c'est tout un volet que je suis en train de développer donc là vous nous parlez donc vous avez fait des études dans tout ce qui va être médecine alternative naturelle tout ce qui est alimentation j'ai fait plein de choses j'ai fait plein de choses pour comprendre pour comprendre donc l'objectif c'était je ne savais pas avoir un cyclone je faisais ça pour comprendre d'accord après je suis la pluraliste avec Samanès et Témoune parce que je ne comprenais pas pourquoi les indécis allaient que dans on va trouver le minimum juste du produit qui devrait être le seul pour la personne pour la vie là je ne suis pas d'accord mais le pluralisme tel qu'il est pratiqué n'est pas bon non plus donc il y a l'un d'entre deux d'accord et donc j'ai fait des études de Natini avec toute la première étude on va dire de l'influence ostinale par les biologues respiratoires et la compréhension on va dire des sorbérales et bactériennes donc ça c'est très intéressant mais on peut aller encore un peu plus loin jusqu'au travers le génome de notre commune d'accord et donc comment est-ce qu'on peut connecter l'alimentation, la médecine avec la physique quantique ? alors ça c'est encore un autre volet parce que pour en parler de la physique quantique je dirais il fait un très bon thérapeute je vais vous le dire et j'ai quand même vu des gens qui se préoccupent de quantique tout au milieu d'accord c'est important de le dire il faut avoir une approche avec le patient extrêmement empathique et avoir des très bonnes notions de psychologie et je dirais j'ai fait aussi la PNL parce que tu connais la PNL parce que la PNL permet de se synchroniser avec la personne donc on sait très bien que le thérapeute et l'intention du thérapeute va avoir une importance à 90% dans le soin oui donc dès lors qu'on aborde le quantique il faut absolument qu'à personne elle-même soit une antenne à émettre le secteur duquel quoi donc il faut qu'elle travaille sur elle il faut qu'elle ait fait le ménage chez elle oui moi j'ai pas abordé ça dans les 40 premières années de ma vie parce que j'étais fracassée parce que j'étais passionnée et je me suis dit je suis trop mal quand on a un cerveau oui d'accord je voulais d'abord commencer à être accomplie moi-même oui et donc aujourd'hui vous donnez des soins ? alors j'en ai donné pas mal d'accord et là ça fait 2 ans que j'en donne plus j'en fais de façon épisodique d'accord parce que j'ai plus le temps oui parce que j'ai repris la commercialisation de ce fameux vitaliseur en 2013 oui et ça prend beaucoup de temps et on est maintenant une petite société avec 7 personnes au 8 parce que bon on est en train de grandir je dirais grâce aux gens qui achètent les vitaliseurs qui nous permettent de continuer nos recherches de continuer à aller faire des films chez les grands chefs et de continuer à faire un peu ce côté éducatif d'éduquer les gens avec notre alimentation de montrer que c'est gourmand de montrer que c'est facile et de montrer qu'on peut changer d'habitude pour notre bien-être et qu'en plus c'est meilleur que ce qu'on faisait avant donc tout ça, ça se fait pendant un jour on a dépensé des centaines de milliers d'euros dans tous nos développements internets par contre ça se fait comme ça donc il y a une équipe derrière qui travaille et je dirais merci parce que grâce aux personnes qui font partie de la communauté du vitaliseur on grandit grâce à eux et aussi grâce à eux on pourra peut-être un peu baisser le prix du vitaliseur pour permettre de démocratiser bien sûr bah comme tout produit plus il est acheté plus on peut se permettre de baisser le prix ça c'est... voilà mais bon on ne fait pas non plus qu'on en a peur parce qu'il y a 20% qu'il y a parce qu'il y a plein de choses qu'il faut payer mais peu importe on fait en sorte de plus courant possible et là on est en train de s'installer à Toulon on va ouvrir un restaurant on fait de la recherche on est en train de vraiment faire grandir cette communauté d'accord et on va être un exemple pour la région en faisant travailler les agricultures régionaux puis au Mont-sur et on a pour projet de faire un potager en vue sur un toit un potager sur le toit ? ouais d'accord donc ça il faut voilà ça c'est le projet donc très dynamique dans le sud-est de la France voilà on est à Toulon les bureaux ne sont pas à Toulon et le restaurant sera à Toulon très bien et on va faire venir des chefs où on fera d'ailleurs des cours avec des chefs mais tout le temps on a fait tout ça et on fera peut-être 3-4 conférences par an en allant peut-être dans plusieurs régions où d'ailleurs tous les gens revitaliseurs et aussi les blogueuses toute cette communauté pourraient venir nous voir écouter et regarder et partager quoi c'est un peu le but aussi ouais bien sûr donc du coup ce vitaliseur c'est un objet c'est un produit c'est l'outil du changement c'est l'outil du changement voilà c'est un produit qui naît en fait de j'ai l'impression en combinant un petit peu toutes vos recherches sur l'alimentation, la santé, la physique quantique parce que c'est calculé de façon quantique en termes de cuisson moderne c'est top pourquoi ? parce qu'on élimine les métaux lourds de surface on élimine les contaminations de surface et Dieu sait s'il y en a hein ? il y a toujours des virus il y a toujours des bactéries pas que j'ai il y a toujours il peut y avoir des résidus pesticides de chlore etc il peut y avoir des résidus métaux lourds on ne peut pas éliminer les pesticides des pesticides intracellulaires ça hélas personne ne peut les éliminer mais toutes les contaminations de surface on peut les éliminer on sait qu'il n'y a pas de réaction chimique ni de transformation de nouvelles molécules toutes molécules de maillard donc nous on cue si vous suivez bien nos conseils en coupant en petits bouts en cuisant le plus vite possible l'alimenté là vous avez 100% d'éliminant mais au-delà de ça vous attendrez c'est la fibre qui va être beaucoup plus facile afin de souper par votre intestin graine et qui va être donc beaucoup plus digère avec 100% des fibres utilisables par vos bactéries intestinales c'est-à-dire votre microbiome donc c'est tout gamin ça n'empêche pas à côté de cuisiner un petit peu en chaud à douce température de tuer à aller toucher mais ça n'empêche pas bien sûr qu'on peut faire des jetages des poteaux fruits des choses comme ça mais c'est un bon réflexe en cuisine de base voilà en cuisine de base qui va très vite je suis en train de me faire un livre pour vous vendre des recettes faciles justement parce que les gens ont du facile ils n'avaient pas d'un demi mais on peut l'être mais moi pour avoir testé la cuisson en effet c'est vrai qu'il n'y a rien de plus simple et c'est tellement rapide on se demande pourquoi on a un coeur des poils je sais quoi parce que vous mettez votre poils si vous voulez une ensemble ou une chenée comme cuisson le fait qu'il utilise de l'huile des pites à côté et à table oui c'est ça et puis c'est bon quoi et puis on peut faire du sucré du salé puis bon après il y a il y a la marmite aussi c'est ça et puis les cakes voilà on peut faire des gâteaux si on veut enfin non on est pas prêt pour les gâteaux ça nous énerve un peu quand même même mais on peut faire des petits oeufs cocottes à la vapeur on peut on peut faire des oeufs de coque on peut mettre un bol pour acharcer la sauce sur le panier donc on ne sort plus de 4 oeufs on sort une 4 oeufs pour faire une crête au sarazin de temps en temps ou ils font du doignon parce que c'est vrai que le doignon fondu c'est excellent donc sur ce mode de cuisson vous êtes d'accord avec avec le professeur Henri Joyeux tous les deux vous dites c'est nous qui l'avons initié au Hélonique quoi d'accord c'est nous qui l'avons initié il y a 35 ans ok donc depuis 35 ans déjà on fait découvrir la vapeur il connaitait rien c'est moi qui l'ai fait rencontrer c'est moi qui l'ai fait rencontrer aussi il ne faut pas l'éliminer oui je sentais un balai hein même si j'ai l'impression d'avoir 5 ans mais vous avez l'air plus jeune ben oui moi je suis une galine hein donc c'est moi qui l'ai fait rencontrer plus finir d'accord c'est moi qui l'ai fait rencontrer coca qui l'avisait depuis la peur lui faire la cuisine et il avait dit bon monsieur coca si nous arrivons avec ma femme je vous écouterais et coca elle est arrivée chez Christine Joyeux qui s'appelait ma pop à l'époque mais quand on m'a volé le nom je ne veux plus dire ce nom et il a demandé à Joyeux c'est quoi ce que j'ai détesté le plus donc Joyeux dit j'aime pas les pubs je ne sais plus ce qu'il sait pas et les orbeaux viètes et tout et les coca il a fait tout ce qu'il déposait Joyeux était sur le cul de l'issant d'accord ? oui oui donc Joyeux c'est nous qui l'avons initié il se trouve que pour les faire Joyeux il y a quelqu'un qui sait parler qui est empathique qui est agréable qui est chaleureux il est chirurgien donc c'est formidable tout le travail qu'il fait mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui l'avons initié à ça d'accord 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 on l'a appris maintenant que c'est Joyeux c'est le cours de son côté c'est bien ce qu'elle fait et je l'encourage à continuer c'est ça elle aussi fait de la sensibilisation à ce nouveau mode de cuisson elle avait peur pour l'avoir vue elle aussi en conférence c'est vrai qu'elle explique qu'il n'y a rien de plus simple en fait c'est vraiment rapide c'est super facile c'est tellement facile que c'est vrai ouais d'accord si vous aviez un conseil à donner un conseil pour le changement quel est le conseil qu'on peut donner donc bon on a le vitaliseur donc c'est l'objet du changement surtout le changement au niveau alimentaire ah oui le changement donc bon conseil à celui-là ah 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 c'est clair oui euh bah mon premier conseil c'est d'arrêter de se dépolluer et pour se dépolluer je ne connais pas d'autres euh euh menus que d'arrêter le gluten les produits liquides de vache et le sucre d'accord et ça je sais que c'est compliqué c'est pour ça que j'ai écrit un livre j'en ai écrit trois j'ai écrit je mange en vitesse avec Audrey Sner qui c'est la qui est un livre très bien faite qui encourage et qui montre le chemin aux gens parce que les gens sont paumés oui j'ai écrit j'arrête la malbouche qui donne des petites trucs parce que les gens qui viennent de la malbouche c'est à dire le truc on mange pas de ma salle des soies des pizza des pâtes des machins moi j'appelle ça de la malbouche oui donc c'est qu'on est tellement drogué avec cette malbouche que c'est pas sevrage oui donc je dirais euh faites moi confiance moi j'ai beaucoup galéré j'avais un départ de crône j'étais douloureuse j'étais nicolaire j'étais migraineuse j'étais je faisais des malaises à l'eau enfin j'avais plein de problèmes oui et j'ai perdu mon temps comme beaucoup de gens d'ailleurs dans des chapelles des machins qu'on cherche on cherche tout qu'est-ce que vous appelez chapelle ? je ne comprenais pas chapelle au sens strict ou chapelle au sens métaphorique de certains gourous de la biologie ? un chapelle c'est-à-dire que j'étais vegan pendant 3 ans vegan voilà d'accord c'est chapelle ça d'accord c'est une chapelle ok crudie moi j'ai pu tous au bout de 3 jours donc ça ne se trouve pas d'accord j'ai été macromiotique pendant 1 ou 2 ans ça ne me convient pas du tout c'est hyper insidifiant parce qu'il ne faut pas oublier une chose l'acidité on est tous en acidité quels sont les aliments les plus acides ? d'accord les protéines, le café ben ben les céréales oui les produits laitiers le sucre d'accord déjà quand vous retirez ces 3 aliments de votre alimentation que vous mangez beaucoup de l'huile vous pouvez manger un morceau de poulet et de poisson c'est pas grave il faut équilibrer mais si vous mangez des lentilles des squashiches des céréales un peu de déguine et tout mais d'abord vous avez les tomats plats et vous explosez pendant 3 jours il y a beaucoup de l'huile il y a beaucoup de l'huile ou alors vous devez aller à chaud parce que vous mangez de la loindure vous n'équilibrez pas les protéines et au bout d'un certain temps bien sûr que vous vous survivrez mieux qu'un mangeur de viande et pas de l'eau mais ce sera au décliment de vos muscles et de vos muscles que vous fermez oui il faut choisir ça fait une déminéralisation du corps quoi c'est tout parce que c'est mieux qu'il ferme quand on est légal qu'on se peut trotter un animal hélas parce qu'il y a des infidérateurs très courtes chaînes qui se transforment dans notre intestin et c'est pas si simple que ça parce qu'il faut qu'il y ait un certain pH mais il faut aussi certains vêtements qui contiennent des fructales des tabucales etc et qui ne sont pas affinés par tous les microbiomes oui donc si quelqu'un veut être vegan alors qu'il a un microbiome délamé ce qui est élimin ce qui est élimin et bien il finit en manque de B12 il ne finit plus rien il continue à ballonner et il peut en être inflammatoire plus plus alors que son voisin s'il a été allaité qu'il a eu un bon terrain il a un bon microbiome et bien il le supportera très bien c'est pour ça qu'on peut dire moi j'ai raison toi t'accord non il faut utiliser le microbiome de chacun il n'y a pas de vérité universelle voilà les vérités universelles c'est que vraiment le glu moderne est un poison le sucre moderne est un poison et les produits laitiers de vaches même les eaux c'est des poisons à part le gore d'accord il faut clarifier le beurre et ne prendre que cru aussi le crème cru c'est le crème aussi la crème d'accord le vermin diaboré moi j'ai parlé mais l'autre pour tous en tant que crème d'oxygène d'accord ok ok ben le message est assez clair je pense et donc ma récite elle est vue tout simplement à ma passion parce que j'ai toujours fait une passionnette et cette société que j'ai créé en 45 finalement c'était j'ai toujours vu que j'étais en train entre Dieu et moi parce que je travaillais à côté de toute façon parce que j'ai trouvé qu'en vivre j'ai commencé en vivre plusieurs années après et c'est ma passion qui m'a poussée donc j'ai jamais fait ça pour gagner d'un genre jamais d'accord donc effectivement si les gens trouvent leur passion que ça soit dans la mécanique, dans la nutrition, dans la physique et le cliniquement ils ne peuvent que réussir à partir du moment où ils sont intègres et qu'ils ne transmettront que ce qu'ils ont bien intégré c'est pas comme le politique quoi on est vraiment dans la merde en politique d'accord donc à partir du moment où on suit notre passion quelle qu'elle soit a priori il faut la structurer cette passion voilà oui il faut la structurer quand j'étais journaliste j'étais ma 4 ans sous le bras que je commercialisais déjà il n'était pas internet à l'époque et j'allais chez les journalistes ça m'a bouffé hein d'accord c'est comme ça que j'ai rencontré des gens fantastiques hein j'étais chez Joël Doronet j'étais chez des animateurs de télé j'étais chez Noël Ma Mère à l'époque j'étais pfff ma 4 ans sous le bras j'ai des côtés je n'ai pas pensé plus aussi suite c'est moi qui fais les courses c'est comme ça qu'elle s'en souvient c'est comme ça qu'elle est à l'époque voilà ouais et on le fait par passion et puis un jour on se rend compte qu'on arrive à en vivre après j'ai fait des émissions de radio et je trouve que je t'ai parlé parce que quand on parle à l'expression on parle et surtout j'avais bien étudié mes outils je suis capable de je fais des conférences encore en temps parce que j'en ai pas besoin tout est à l'intérieur de moi oui quand on est passionné en plus quand on aime le produit qu'on vend et là en l'occurrence le produit qu'on a fabriqué qu'on a inventé oui j'ai fait ce que ça moi l'année d'expression je suis venu au ténat en expression parce que j'ai tout étudié quoi et là je suis à la peine de ce qu'il fait là j'étais encore à Paris pour faire des laboratoires justement qui connaissent l'année de l'ADN qui croient bien je suis dans un autre labo où ils sont sur les graisses etc c'est passionnant parce qu'on a loin ok ben merci beaucoup Marion pour votre temps je suis vraiment ravie d'avoir eu l'opportunité de vous parler après toutes les vidéos que j'ai vu de vous c'est incroyable ok voilà merci beaucoup Marion et bonne continuation Vitalizer merci à bientôt au revoir au revoir